Le prophète de Khalil Gibran. Une chose qu'il dit, Khalil Gibran, c'est « Gardez vos cœurs ensemble et vos tentes séparées ». Je trouve que ça s'applique assez bien à cette période de pandémie, où il faut garder nos cœurs ensemble et nos tentes séparées. La stratégie de l'émotion, qui s'applique bien à la communication qu'on partage tous les jours avec notre premier ministre, où je pense qu'on joue très bien à la fois sur la science, l'émotion, la communication avec le citoyen, l'acceptabilité sociale, etc. Ça, c'est un très beau livre, la stratégie de l'émotion. Je pense que vous la voyez, c'est une vache. Pourquoi une vache? C'est à l'époque de la vache folle. J'étais sous-ministre de la Santé du Canada. Évidemment, on était pris dans la gestion de « est-ce que nous aurons des problèmes avec la vache folle, les exportations, les importations ». C'est ma mère qui m'a offert cette magnifique tasse à Noël, qui représente. Va-t-elle-ci, la vache folle, dans laquelle je bois mon café tous les matins. Le beau livre d'Edgar Morin, « Les souvenirs viennent à ma rencontre ». J'aime beaucoup Edgar Morin, c'est la théorie de la complexité. Ce livre, comme beaucoup de ses choses, ce n'est pas évident comment il est fait, mais finalement, il s'avère très intéressant. Il s'entend bientôt, il a connu tout le monde dans plusieurs pays. Et il peut dire ce qu'il veut sur chaque personne, parce qu'ils sont tous morts. Donc, personne ne peut le critiquer. Je ne sais pas si c'est un talent, mais en fait, cacher, c'est de jouer au yo-yo. Donc, voilà, je vais vous faire une petite démonstration. Je trouve que le yo-yo, c'est un peu le symbole de la vie, ou de ce qu'on vit maintenant, on pourrait dire. Ça monte et ça descend. Et voilà. Alors, moi, je suis une experte dans le yo-yo. Quand j'étais jeune, j'ai fait des concours. Et je suis encore capable de faire dormir mon yo-yo, de jouer avec, de le faire sauter, de le faire tourner. Et voilà. Donc, j'aime beaucoup ça. Ça, j'essaie d'en faire un petit peu tous les jours. Ça fait un petit exercice pour les bras, on peut dire. Ben Blanc, que j'ai bien aimé, quand on a écouté le go sur la fée des dents, j'ai dit probablement qu'il aime bien la fée des dents, parce qu'on en arrache un peu de ce temps-ci. Sous-titrage Société Radio-Canada